De retour dans le dôme, le dôme du DLC 2 de Pokémon Ecarlate, c'est parti pour affronter le deuxième conseil des 4, un petit point sur mon équipe, Motisma, Entei, Suicune, Gorithmic, Dracolos et le petit Nanupio à faire évoluer, donc comme j'avais dit j'ai repris des anciens Pokémon de bonne nature, tout ça que je vais faire monter de niveau, Motisma en premier pour, je vais monter Dracolos, Motisma c'est surtout pour la capture en fait, mais bon, il faut qu'on avance, et donc normalement, la carte, il faut qu'on passe le pont, et là on pourra trouver notre premier adversaire du conseil 4, Tarot, ok, Donc, ce Plumeline là, on l'a, c'était le mauvais bouton, c'est pas grave, je passe mon temps à me planter de bouton, c'est terrible Ça a fait un petit coup de colère Voilà, ciao Plumeline Faut juste vérifier que je l'avais bien capturé Voilà, c'est ce bouton là Lui on l'a affronté, on l'a affronté Ok Une 9 c'est bon, là On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou Alors c'est vrai qu'il faut que je regarde Euh, battez-vous contre un Pokémon Terra Crystal sauvage Pokéball par derrière Prenez un Pokémon sauvage en photo, ok 10 Pokémon en mode auto Tiens, vas-y Et salut Katarvixki qui fait coucou dans le chat justement Allez Attends, ah 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 c'est bien, mais alors Protège-moi plutôt, là Voilà, parce qu'il y a l'autre qui me fonce dessus Bazookan Très bien, regarde, par là Là, regarde Regarde là Là, celui-là Là Regarde Ils sont un peu concons des fois Oh là, les 10, on les a faciles Mais continue Ah ouais, ils continuaient, j'ai l'impression Là, je sais pas ce qu'ils foutent Allez Ah, chope-le avant qu'il se barre Voilà Voilà Dans le dos On va attend qu'il se retourne Allez Non mais cache-toi Ouais, ouais Vous savez pourquoi je me plante un bouton C'est parce que forcément comme je joue Euh Pokémon bouclier en parallèle Euh Du coup, je me plante un petit peu Katarvixki qui dit J'aime pas trop Pokémon Je trouve ça assez faible en termes de tout Euh J'aurais du mal à être d'accord C'est quand même un lore assez Et des mécaniques surtout De haute précision tout de même Beaucoup de choses à reprocher au jeu La partie technique Notamment depuis le passage à la 3D Mais en termes de mécanique En termes de construction C'est quand même assez balèze comme jeu Hop Alors Attends, le petit pont là Attends, le petit Le petit combat Alors, il faudrait qu'on trouve un Terra Crystal sauvage Ça rapporte 100 PM Ah, il est tellement admirable Sa simple présence me fait toujours quelque chose Dahlia Alors Oh, Hortide Hortide Alors Vol Evidemment Contre du plan de poison Feu sacré, vas-y On va aller cramer les fleurs Ah, les rayons du soleil brillent Donc avec Chlorophylle, il peut aller plus vite Oh, Rafflesia On aura peut-être une jolie fleur en face là Allez, on va cramer Rafflesia Qui se dandine joyeusement C'est là qu'on voit que Entei est quand même énorme Ouais, il est rapide du coup avec la Chlorophylle Alors là, ils viennent d'annoncer l'épilogue Il y aura un épilogue après la fin de ce DLC C'est quand même assez zinzin Pour le 11 janvier, pour l'anniversaire On verra ce qu'il raconte pour l'annive Ah, l'ennipio évolue Hop, l'ombre L'ombre est le Pokémon Jovial D'après d'anciennes légendes de Septentria Ce Pokémon serait la réincarnation d'un enfant farceur Donc un enfant mort Puisque c'est la réincarnation C'est joyeux, dites donc Alors De l'ombré à Ludicolo Il n'y a qu'une pierre qui nous sépare Pierre que nous allons sortir Tukutukutuk Tukutukutuk Elle est où ? Elle est où ? Là, 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 là Pierre haut L'ombré évolue Ludicolo, le Pokémon insouciant Lorsqu'il ressent les vibrations d'un rythme entraînant Son corps tout entier génère de l'énergie Je pense forcément au Ludicolo Du film Détective Pikachu Qui est juste génial Et il me faut L'Ixi Alors, on va retrouver dans les boîtes Tukutukutuk Donc ça, c'est Alors, non, ça c'est ce que j'ai capturé Les loulous Ah, faites pas n'importe quoi Il y a n'importe Il faut n'importe quoi Oh Tout est mélangé Ça, c'est mes niveaux 100 Que je peux faire monter de niveau Et celui-là aussi Ok Bon, le reste, on s'en fout Alors, Lixi Si vous voyez Lixi, vous me dites Lixi Il est là Mécanique de précision Pourquoi pas me dit Cadarex Mais ça reste du RPG très enfantin Dommage que la série n'ait pas voulu grandir avec ses joueurs À la limite, il aurait été bien d'avoir deux séries en parallèle Une pour adulte avec un background et une histoire poussée Et l'autre pour les enfants Oui, alors le côté adulte-enfant Bon, ça, bon Je suis pas C'est comme Zelda C'est comme Mario C'est comme C'est quoi un jeu pour adulte, en fait Est-ce que c'est forcément un scénario Avec Je sais pas Est-ce que l'univers de Pokémon Je me souviens d'un fan game Quand j'étais jeune Donc il y a vraiment une vingtaine d'années Où il y avait des histoires de De sectes De machins De De sang De meurtres Enfin bref Est-ce que ça rend le jeu plus mature pour autant ? De un, je crois pas Euh Et euh Alors Mystère, on l'a pas Alors Comment on a pas Mystère ? Deux secondes Et euh Et en vrai Ça colle pas Ça Ça a pas d'intérêt Et Y'a des jeux pour lesquels on joue pour le scénario Y'a des jeux clairement On joue pas pour le scénario Pokémon Ça ajoute un plus quand le scénario est intéressant Et d'ailleurs je trouve La dernière partie de Décarlate et Violet Très intéressante Et c'est pour ça que j'ai hâte de finir ce DLC Et de voir l'épilogue potentiellement Mais en tout cas Le dernier chapitre sur la zone 0 Était vraiment très intéressant J'espère que ça mettra pas qu'un Euh Mais Oh crotte Sérieux C'était pas efficace Bon c'est pas grave On va recroiser un dans le coin On s'en fout Mais Mais voilà Je suis pas Quoi Lixi évolue Déjà Tu m'étonnes Ils sont au niveau 5000 Luxio Le Pokémon étincelle Le courant qui circule à la pointe De ses griffes aiguisées Est tellement puissant Que ses ennemis perdent connaissance Au moins drift leur nom Pour revenir du coup à Pokémon Le côté enfantin Je repense forcément A la 5ème génération Qui avait un scénario Beaucoup plus étoffé Très intéressant Moins enfantin pour le coup Avec beaucoup plus de nuances Des persos bien travaillés Très bien écrits en français D'ailleurs au passage Gros tas de morphes D'alola J'adore Et le résultat C'est une des générations Qui s'est le moins bien vendue Aussi parce qu'elle était plus difficile Enfin bref Ils avaient fait vraiment un jeu Qui vieillissait en même temps Ça n'a pas marché Ils sont revenus A des choses plus classiques Et plus accessibles Pour réélargir la base Et ça a fonctionné Avec la 6ème génération Et depuis C'est vraiment là Ce qui le concerne Après Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est Enfantin Qu'est-ce que ça veut dire Exactement Et qu'est-ce qu'on met derrière Et est-ce que c'est Parce que c'est Enfantin Entre guillemets Qu'un adulte Ne peut pas y jouer J'y crois pas trop Personnellement Je joue à Pokémon Comme je joue à Seedis Skylines 2 Comme je joue à Dead Space Ou Alan Wake Enfin bref Il n'y a pas de Pas de limite Et il y a bien Deux séries en parallèle Puisque je pense Qu'on aura Legends Maintenant En parallèle Très clairement De la série principale Legends Qui s'adresse peut-être A un public Un peu plus grand Mystère Pokémon Racine Son nom scientifique Est Ted Kim Archus On dit que lorsqu'il fait nuit Il peut marcher Sur plus de 300 mètres A l'aide de ses deux racines Ted Kim Arcus Je pense plutôt Ted Kim Arcus J'ai du mal à voir C'est quoi le jeu de mots Ted Kim Arcus Qu'est-ce que ça peut être Sucramic tête Est-ce que c'est Un anagram Un anagram Une anagram Chaque fois je doute Sur celui-là Alors Ouais doucement Prêt à affronter Un membre du Conseil 4 Ah bah je suis là pour ça Parce que moi oui Je vais même tous les défier Enfin voilà Moi je dis Faut pas bouder son plaisir Quand le jeu est intéressant Le scénario des Zelda Par exemple Est pas oufissime On va être honnête C'est le bien contre le mal Après il y a des efforts Dans la narration Dans plein de choses Je pense à Tears of the Kingdom Par exemple Euh Wow non C'est sacré Hop Ce sera stabé Après je comprends tout à fait Qu'on puisse ne pas adhérer Mais voilà Enfantin Ne veut pas dire Pour enfant non plus Il y a des jeux Pour enfant Bien évidemment Ça existe Et Ils sont vraiment Destinés aux enfants Je pense pas que Pokémon Soit spécifiquement Destinés aux enfants C'est un jeu accessible Ça c'est sûr Pour le reste Le système de combat Enfin il suffit de voir Les Comment dire Les championnats du monde Il suffit de voir Les championnats du monde Comme ça Beaucoup d'adultes Parce que les mécaniques Justement Parce que les mécaniques Pourtant je vais bien répéter Mon intro On a des récompenses Dans le Pokédex De Septentria Ça c'est la carte On lit Ah bah il pleut maintenant Super Des récompenses Dans le Pokédex Général aussi Hop Morceau comète Tu penses à la légèreté Des mécaniques Cadavraxie Bah ouais Mais c'est ce que je te dis Tu peux Honnêtement On ne peut pas dire Que les mécaniques De Pokémon Soit légères J'en ai pas fait un Depuis Rouge et Bleu Alors autant dire Que je suis largué Ah bah oui Mais alors là Forcément Rouge et Bleu Qui était bien Pour ce qu'ils étaient C'est à dire Des jeux Game Boy Petri de Bug Et largement perfectible Comme ils l'ont été Dans Or et Argent Par la suite Mais On dit souvent Que Pokémon N'évolue pas Et peu Si on compare Rouge et Bleu Aux dernières générations Enfin Il y a véritablement Un immense fossé Qui rend les choses Vraiment incomparables Et pour le coup La tratte de Rouge et Bleu Était d'ailleurs Intéressante Parce qu'elle osait Plus de choses Parce qu'on parle du côté Enfantin Il y avait des tournures Années 90 s'oblige Euh Clairement On parlait Différemment Tiens Téléphone Allo Lou Mature connu C'est moi Ciano Je vois que tu donnes De ta personne Et que tu participes A de nombreuses activités Myrtilles Jusque là Tu n'avais pas Tu n'avais accès Qu'à des activités Relativement simples Mais dorénavant Je t'enverrai aussi Des activités standards Bon courage pour la suite Au revoir Hop Alors Tiens Un combat là Bien d'objets à récup Euh Allez vas-y Alors Ah bah je l'ai déjà En fait Ah bah je laisse J'adore Quand le personnage Disparait Avec la pokéball Qui reste Allez Micheline Depuis Depuis que je suis arrivé Je suis devenu incollable Sur la région D'Alola Ça fait plaisir Qu'ils aient intégré Des pokémons régionaux Du coup Je trouve que c'est Une bonne idée Ah bah voilà Justement Effectivement Elle se bague Des régionaux Alors J'ai feu sur les deux Je vais pas aller loin Avec Tonnerre Euh Châtiment à la rigueur Sur Trio Picker Et Feu sacré Sur votre coco Joli effet De chevelure Au Trio Picker Alors Luxerait bientôt Je crois que c'est niveau 31 ou 32 Qu'il est venu Aïe aïe Il draine mon énergie Sablero Donc de type Glace Et acier Regardez moi ça Combien classe Euh Ref Alors Oui On va changer On voit Hydra Colosse Et Entei Il va faire Feu sacré Sur sablero Dégâts X4 Glace Acier Et après On va regarder Ces histoires De nouvelles activités On arrive à voir la tête De notre coco Là Les musiques de cette région Sont vraiment très cool Donc les remixes De vraiment D'ancien thème Alors j'en profite Alors j'en profite pour vous dire Que je suis sur le point De terminer mon équipe De Pokémon Violet Avec les bons EV Les bonnes natures Tout ça Je suis très content Et du coup Ça veut dire que Très bientôt Je vais pouvoir lancer Le let's play de Pokémon Violet Au moment où Où l'épilogue va arriver On aura commencé Pokémon Violet En parallèle Pour pouvoir récupérer Les paradoxes Du futur D'ailleurs j'ai hâte De croiser Les paradoxes Du passé De Hentai Et Raikou Qui sont juste Géniaux En termes de design Tu m'as peut-être vaincu en combat Mais mon amour pour Alola Bah tu le tiens Je rappelle qu'il y a un let's play Pokémon Sur ma chaîne Le Pokétalk Avec Malison Youtuber Expert en Pokémon Va falloir qu'on en fasse un Du coup sur ce DLC D'ailleurs Oh Luxio Il est trop beau Luxray pardon Luxray Le Pokémon Brioy Il est capable de voir A travers les murs Pour chasser des proies Ou retrouver ses petits cigars Comme on le voit d'ailleurs Dans Détective Pikachu Disponible en let's play Sur ma chaîne Hop Boîte PC On va rester sur l'électricité Puisque j'ai vu Qu'il me fallait Faramp Alors on va chercher L'énergie L'énergie Donc on a un sabléro classique L'énergie Je n'en vois pas Il y a tellement Il y a tellement Il y a tellement Que du coup Des fois je suis perdu Il est où l'élé L'énergie Bon après Je peux faire Je vais voir Si je chope L'énergie des yeux Là mais Je le vois vraiment Ah il y a un Wattwatt là Il y a Wattwatt Je pourrais prendre Le Wattwatt Qu'il y a ici On fera comme ça Ok Alors C'est quoi C'est histoire de Ah oui d'accord 500 mètres Maintenant Oh non c'était déjà ça Terra Crystal Ouais Un Pokémon qui nage Alors Donc je retrouve Comment on fait Comment on fait Des photos C'est pas ça Non Ça c'est les vêtres Ah on peut changer Comme ça Et bah écoute Je ne savais même pas Voilà Ça vraiment Pas des choses Qui m'intéressent Beaucoup Allez Ah bah tout le monde Cadavre Prenez la voie De l'anime Pour faire le Pokédex C'est mon petit plaisir Quand je fais les let's play De Pokémon Alors Je vais changer Un petit peu l'équipe Parce que Motisma Il n'est pas en grande forme Je vais mettre Go rythmique Non je vais mettre Sucunetra Ah ça va être une Ça va être une Une pro là Quand même Est-ce qu'il y aura une épreuve D'ailleurs Poste côtier Allez on va voir ça Bienvenue au poste côtier Le domaine de Mistaro Et de son équipe Tu souhaites donc faire Tes preuves face à la Ligue Myrtille Et tu t'appelles Lou c'est ça Pour participer à ce défi Du conseil 4 Il te faut 50pm Veux-tu procéder au paiement Ouah c'est injuste Il faut payer pour ça J'espère que c'est pas à chaque fois Bienvenue au poste côtier Bienvenue au poste côtier Tout d'abord je tiens à m'excuser De m'être opposé à ta participation A la Ligue Myrtille Bien entendu Je maintiens qu'il est nécessaire D'observer le règlement de l'institut Mais la réelle raison de ma réticence Est que je ne souhaitais pas t'impliquer Dans les conflits internes de notre club Enfin bon Ce qui est fait est fait Puisque nous sommes là Autant en profiter Le défi que j'ai choisi Est un quiz Pokémon Ah il y a bien Il y a bien un défi avant du coup Le concept est simple Je vais te poser 5 questions Sur 5 Pokémon Réponds juste à chacune de ces questions Et c'est gagné Alors Es-tu prêt à relever mon défi ? Ok Parfait Je finis tout préparé Et j'arrive Et voilà Pour commencer Accueillons la coqueluche du monde entier Je nommais Pikachu Sans transition Je vais te poser la question numéro 1 Pikachu est un Pokémon connu Pour sa capacité à générer de l'électricité Mais Sais-tu dans quelle partie de son corps Il emmagasine toute cette énergie électrique ? Je te laisse me la montrer Je dois pointer du doigt ? Est-ce dans l'œil ? Dans la bouche ? Les mains ? Les pieds ? Les oreilles ? Mais non, bien sûr Ce sont Les joues Oui, bonne réponse Pikachu magazine de l'électricité Dans les poches de ses joues Les touchers du doigt On voit un petit coup de jus Mais ses petites poches toutes rondes Sont si adorables Qu'il est difficile de s'en empêcher Bien Et si nous passions à la question suivante ? Pour l'illustrer voici Mimitos le bien nommé Il est plus grand qu'on ne l'imagine pas vrai Regarde comme il est tout rond et tout doux Il est si mimique j'ai envie de lui faire un gros câlin Et de ne jamais le lâcher Bref, voici la question numéro 2 Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps Comme d'un radar Afin de percevoir ce qui l'entoure Même lorsqu'il fait nuit noire Peux-tu me dire Quelle partie de son corps lui permet de se repérer dans l'obscurité ? Je te laisse me la montrer Alors là C'est marrant c'est que j'ai un doute débile Les yeux Ça me paraît logique Mais je me demande si c'est pas les antennes J'ai quand même envie de répondre les antennes Merde c'est les yeux Eh non Mais je comprends ton erreur C'est vrai qu'on dirait un radar Allez Un indice C'est une partie de son corps relativement grande Vas-y Ré-essai Ah ça va On a plusieurs essais C'était les yeux tout bêtes Bon voilà Oui bonne réponse Ce sont les grands yeux de Mimitos Qui fonctionnent également comme des radars En plus de lui conférer une adorable petite bouille Ils lui permettent de voir plein de choses indétectables Par nous autres êtres humains Bien Passons à la question suivante Qu'est-ce qu'elle veut nous sortir ? Oh trop bien D'ailleurs Nous sommes presque à la mi-temps Que dirais-tu d'une postée en compagnie de ses adorables thé froid ? Ce qui nous amène à la question numéro 3 Les thés froids élisent souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom Toutefois parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons Et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux Un seul thé froid loge dans une véritable antiquité Et donc une forme authentique Sera-tu trouvé duquel des trois s'agit-il ? Je trouve ça génial comme Comme défi Alors c'est très simple Pour le savoir il faut regarder en dessous Ah là il y a la marque C'est lui Il y a une petite marque On a la même sur les polchageists Enfin Pas la même marque mais ça fonctionne pareil Il y a les polchageists authentiques et d'autres non Oui bonne réponse Les thés froids sur leur forme authentique se distinguent par la marque sous leur tasse Mais qu'ils soient sous leur forme authentique ou sous leur forme contrefaçon Ils restent toujours absolument adorables Et ça ne change rien à part le prestige on peut dire Mais il est trop beau ce pokémon Bien Et si nous passions à la question suivante Météno Voici Météno Le pokémon météore Il existe en de nombreux coloris Comme tu peux le voir celui-ci est de couleur rose Pour commencer je vais te demander de bien l'observer Oh mince Oh mon Allez les amis C'est l'heure du grand mélange Non je suis très doué à ce genre de jeu Parfait Voici donc la question numéro 4 Lequel de ces bouts de chou est le météno rose que je t'avais demandé d'observer Son carcan bouclier Oui bonne réponse Je te félicite d'avoir su le reconnaître même sous sa forme météore La couleur des météno varie en fonction de ce qu'il mange N'est-ce pas trop mignon ? Bien Il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz Et après on la marave Grand boule Ah en parlant de rose Regarde qui vient nous rendre visite C'est mon adorable grand boule C'est mon pokémon chéri à moi On ne se quitte jamais Cette dernière question portera donc sur lui Sans plus tarder Voici la question numéro 5 Grand boule est un pokémon calme Sensible et tout bonnement adorable Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante Lorsque nous faisons la sieste ensemble Quelle partie de son corps me sert d'oreiller ? Comment veux-tu que je sache ? Son bidou Evidemment C'est là où c'est le plus confortable Oui bonne réponse C'est bien sur le joli petit ventre de grand boule Que je repose ma tête lorsque nous dormons Il n'y a pas plus moelleux que son bidou C'est vraiment le meilleur oreiller du monde Et voilà qui marque la fin de ce quiz Tu as répondu juste à toutes les questions Félicitations Lou Tu as officiellement réussi ce défi du conseil 4 Retourne dans ton compost ? Allez maintenant les choses sérieuses commencent Tu as réussi mon défi Ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement Que dirais-tu de passer directement au combat ? Donc le type fait Très bien Mettons-nous en place sans plus tarder Je kiffe Et hop nous y voilà Je vais me présenter de nouveau pour la forme Je suis Tarot du conseil 4 Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire Vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille Tu sais que je t'aime bien Mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant Quoi d'autre ? Ah oui La plupart de mes pokémons sont de type fait Ce sont mes préférés Ils sont si mignons Si adorables Et en plus j'adore le rose Leurs faiblesses sont la scie et le poison Car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif Enfin tu dois déjà savoir tout ça Aujourd'hui je vais t'affronter avec tout ce que j'ai J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat Tu comprendras en ton fort intérieur Que les pokémons mignons sont les plus redoutables Oh la zik Oh farfum Cette fois-ci je vais te faire face avec mon équipe du conseil 4 Farfaduvé qui sera dans mon équipe du coup de pokémons violets Elle bloque la défense Enfin elle augmente la défense spéciale de l'équipe Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires Mais je compte bien riposter Yes Alors j'ai pas regardé les niveaux mais j'aurais peut-être dû Ah ouais Et elle a 6 pokémons Ok 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 On va faire autrement Oui j'amène un pokémon dragon contre la fée Mais c'est pas grave vous verrez Oups Ah ouais Ah résiste bien J'hésite à faire voir le miroir mais j'ai pas l'impression qu'il me vise après Voilà pourquoi Hop j'aurais choisi faire voir le miroir Sale bête Loupé Pas très efficace Enfin non efficace C'était normal En revanche évidemment Bon j'avoue je me suis pas vraiment préparé parce que je me suis pas vraiment préparé Parce que je me suis pas vraiment préparé parce que j'ai l'habitude de faire ce toche Mais je ne pensais pas qu'ils allaient avoir un si gros niveau Oh, Rattoria Ah oui, ils sentent des... Ils sentent des beautés Si jamais ça ne suffit pas Ça suffit Qui n'était pas obligé de frapper aussi fort J'approuve pas du tout Très beau Pokémon qu'on n'a pas beaucoup vu malheureusement Pas de câlin Je refuse le câlin Ah, voilà, très bien Là aussi, Pokémon Ah mince, non c'est l'autre Je crois que j'ai les deux types Mais il n'est pas de type fée, qu'est-ce que tu me sors Il est psy poison C'est parti de Grand Ball C'est bien, Motisma a résisté Charmy, trop mignon Il est joli Il faut essayer de l'avoir avant son attaque J'envoie tout sur Charmy Yes Vas-y, go rythmique Oh Oh, bravo Motisma, dis donc Des restes Je vois qu'ils optimisent les Les coups avec des Pokémon qui sont pas de leur Pas de leur type Laisse-toi submerger par la mignonnerie du cœur de Terra Crystal En fait du coup Oui Minotope, dipfée, d'accord Pourquoi pas Ciao Motisma Oh, il se soigne La salvette La salvette Hmm Moi aussi Moi aussi je peux te racristalliser Pour être sûr de t'écrabouiller avec mon marteau C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Je déteste perdre mais c'était un plaisir de voir des pokémons si mignons Et salut Crobat, merci beaucoup pour ton abonnement 24ème mois d'abonnement, énorme merci à toi Crobat pour ton soutien sur Twitch Et mystère Bévolu Avec sa bave Hortie de la pokémon racine Le liquide qui s'écoule lentement de sa bouche n'est pas de la bave Mais une sorte de nectar qu'il utilise pour appâter sa proie Donc rafle les yeux gelés parce que je peux le mener au niveau 100 Donc on va le faire évoluer en jolie flore Ah ils étaient trop cools Voilà qui est bien hors de propos J'ai dit qu'ils étaient mignons Mignons En tout cas tes pokémons aussi étaient fort mignons Pendant ce combat Lou Je pense que ce ne serait pas correct de garder toute cette mignonnerie pour nous Prenons une photo avec les pokémons ici présents Pour partager ce moment de bonheur avec le monde Un peu psycho la meuf Et voilà Oh cette photo est adorable Elle est absolument collector Je l'adore Laisse moi aussi te remettre ceci Le lanceur attaque sa cible avec sa voix angélique Cette capacité rend la cible confuse Si ses stats ont augmenté pendant ce tour Tu es vraiment très fort Même en combattant avec acharnement Je n'ai pas réussi à prendre le dessus Il me tarte de voir jusqu'où tes prous Et son combat te mène dans notre institut Hum Mimitos Salut futur maître T'as remporté ta première victoire contre le conseil 4 Ça commence plutôt bien pour toi Taro est une bête de combat Elle tire sa force sur son amour des pokémons mignons Elle les adore tellement que pour elle Les entraîner c'est une partie de plaisir Enfin je te dis ça mais je crois que c'est pareil pour toi non C'est ton amour pour tes pokémons qui te rend si balèze J'en connais un qui devrait en prendre de la graine d'ailleurs Yotsi passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui même Juste parce qu'il veut devenir plus fort Par contre je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus J'ai jamais rien fait de mal Et heureusement que t'es là Tu vas pouvoir nous aider à faire redescendre Cassis sur terre Allez t'as re-plu T'as encore 3 ronds du conseil 4 à battre Bonne chance Je vais le garder pour la fin je pense ces rideaux Ah je suis mal en point Alors Avant tout Brrrrr Mince Ah Joli Flore le Pokémon Fleur Influencé par la pierre soleil il est devenu diurne Il aime particulièrement danser la lumière du jour Ah il est plus petit joli Flore Cortid C'est marrant Allez on va le ranger Et on avait repéré un petit Wattwatt Il est là Voilà Pokédex bien mis à jour avec tout ça Ah une machine Et bah Donc c'est le club des gens type fée ici Il y a du Crémy Il y a du Bombidou Prenez en photo un Pokémon sauvage qui vole Bon faut que je trouve vraiment le Terracrystal Type Spectre aussi Ah qu'est-ce qu'elle veut Des branches Galanois Ah mais c'est en effet bouclier ça Si t'as des branches Galanois Et bien devine quoi Un accessoire Tressé à la main tu recevras Pour un bracelet Galanois Une couronne Galanois Tout ce qu'il me faudra sont quelques branches Galanois Pour l'instant ça ne t'intéresse pas c'est ça Mais tu reviendras n'est-ce pas Ah c'est pas mal C'est pour faire évoluer les Ramolos de Galar Alors Euh Oula Ouais non peut-être pas Je suis qu'une N type 2 Vas-y Vas-y Ok Là les écaillons J'ai pas écaillons L'autre qui se sert Ah mais attends ils sont au fond là Je fais quand pour aller au fond de l'eau moi Ah Oui il est remonté à la surface J'aurais pu au moins choper le type fait hein C'est le pauvre bête Avec son petit Ces petites nageoires en forme de papillons Écaillons écailles papillons Il mériterait une nouvelle évolution Après le mignon parce que clairement il sert à rien Vas-y annusse toi Je peux pas le capturer quand il est comme ça évidemment Filet ball Voilà Écaillons le Pokémon Poisson ailé La ligne qui fait le tour de son corps Emmagasine l'énergie solaire Et brille intensément la nuit Il faudrait que je chope un mambo d'ailleurs Et Wat Wat qui évolue sur sa petite bouée L'énergie que j'ai quelque part Mais pas ici Je vais pas trouver dans les boîtes Alors Je me demande comment on apprend à voler d'ailleurs Ça va être utile ça aussi Euh Zone polaire Oh des quillpicks Enfin non des quillfish de 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 Ça alors On croise de tout vraiment ici Ah Je pense que je vais pouvoir lui faire tonnerre, comme il n'est pas de type O en plus, ça ne devrait pas lui faire grand chose. Et il vient de monter sa défense spéciale, donc il sera un peu plus affaibli et plus facile à capturer. Ok, bon. Attends, mais je l'aime trop. J'avoue, au début, je n'aimais pas que c'est le pic, mais j'ai commencé à l'apprécier. Crémy au-dessus de l'eau, comme ça. On n'a toujours pas trouvé de Pokémon Terra Crystal dans la nature. Mais tu te soignes, je t'ai... Oh, low-class ! Hum... Rentre là-dedans. Yes ! Crémy, le Pokémon ne crème ! Son corps gonfle à mesure qu'il absorbe des arômes sucrés, mais il se rétrécit quand il perd de l'énergie. Ok... Ok... Il y avait un truc. Tu mérites une évolution, tu mérites un bébé, tu mérites tout, low-class. Tu mérites tout l'amour du monde. Quoi oui, c'est un instinct, tu mérites tout dans le monde et tu mérites. J'ai sa fui! Yes ! Boulélec ? Né. Le classe, le Pokémon transporte ! Il traverse les mers en transportant les gens sur son dos. Il semblerait qu'il chante un air agréable quand il est de bonne humeur. Mon quillefiche ! J'en ai vu passer un, là. Il est passé où ? Nucléos ! Purée. Il y a de tout, ici ! On croise vraiment un milliard de Pokémon. Des petites fesses. Capture critique ! Nucléos, le Pokémon cellule ! Le fluide spécial qui entoure son corps, lui permet de vivre dans n'importe quel environnement. Faut que je trouve un Pokémon spectre. Là, j'ai une mission sur de type spectre. Bon, alors, attends. Un quillefiche ! Il n'y en a plus, là. Quillefiche de hisse... Oui ! Ah ! Ah, là-bas ! Ah, là-bas ! Eh, oh, oh, ça fait mal, ça ! J'aime trop les Pokémon régionaux ! Là, je suis vraiment déçu qu'il n'y en ait pas plus, franchement, à Galar. Ah, à Paldéa, pardon. Et je trouve que Hisui, pour ça, avait les meilleurs Pokémon régionaux du monde. Galar aussi, cela dit, vous allez bien bosser. Quillefiche, le Pokémon ne bouboule. Il vit dans l'eau près des côtes froides. Ses épines empoisonnées sont plus épaises et plus courtes que celles des Quillefiche des autres régions. C'est trop bien. Bon. Attends, où est-ce que je suis, ici, là ? Ah, mais non, mais non, mais non, c'est là où il y a Tarou. C'est pas ici que je veux aller. Attends, il y a un Pokémon Terra Crystal, là-bas. C'est peut-être de type glace, donc autant... Oh, Shashidou ! Oh, mon Dieu. Attends, attends, Shashidou, je reviens. J'aime trop Shashidou. Symbiose. Ah, il est fait. Alors, Symbiose, donc, je n'aime pas ce Pokémon, en revanche. Il faut parler de la 5G, mais là, il y a des choses... Oh, non ! Il va-ce qu'avec ses Prétience, là ? Donc, là, bim, ça va éclater. Hum... Salve-bête. Oh, Porygon ! J'ai vu un Porygon sauvage. Bon, elle scanne pour la grippe, là. C'est qu'une va prendre dans ce pluie. Non, ça va, merci. Et on ne faut lui pour l'énergie non plus, on s'en fiche. Ah, bah, voilà ! L'énergie évolue en Pharemp. Pharemp, le Pokémon 9, lumière ! La lumière vive sur sa queue et visible de loin. Les êtres humains qui le tiennent en haute estime... Les êtres humains le tiennent en haute estime, car sa lumière l'éguerait depuis les temps anciens. Il est beau, tout... Tout brillant, comme ça. Point éclair. Il n'a pas de point, mais bon. Bon, alors, attends deux secondes, parce que là, c'est crazy. Ok, euh... Alors, poids de PC. Il me fallait Balignon, j'ai vu, j'ai vu du Balignon, 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 et je l'ai croisé tout à l'heure, Balignon. Ah non, ah non ! Je ne suis pas fou. Ah, là. En revanche... Je fais ce qu'on... Je suis sûr qu'il y avait un pari-gole, là ! Bon, attends, je cherche ici d'où il est trop mignon. Hum... Bon, je vais peut-être faire Tarou en deuxième, en fait, et pas faire en quatrième, vu que je suis tellement avancé, ici. Je crois qu'il n'y a que des femelles de Shinshidou Pashmila. Shinshidou, le Pokémon Shinshila ! Il lui faut bien une journée entière pour laver sa queue à l'eau de source, après ça d'être servi pour nettoyer son nid et pousser son corps. Trop mignon. Créé par la designeuse qui a imaginé, qui a conçu Pikachu. C'est l'experte des Pokémon trop mignons. On va aller voir ce qu'il y a dans cette grotte, quand même. La Kevin Electrolite. Ah bah ! Voilà qui nous rappelle, évidemment, la cinquième génération. Megapi et les kids. C'est vrai que ça, il n'y a pas un remake qui se prépare, franchement. Alors, s'il y a les kids, j'essaie de le choper. Ouais, il y a les kids. Parce que les bébés, ça peut être relou à avoir. Négapi, le Pokémon acclameur. L'électricité de Posipi et Négapi favorisent la circulation sanguine et soulagent les tensions musculaires. Très bien. Ah, bah voilà. Malignon évolue. Chapignon. Chapignon, le Pokémon de Champignon. Il disperse des sports toxiques et frappe ses adversaires de toutes ses forces, alors qu'il souffre déjà après avoir inhalé le poison. On s'en fout. Ok. Viens ici, petit... Bim ! Il y a aussi un... Comment il s'appelle, là ? Le... Mimimi... Statistique, pardon. 71 ! Ah, bah oui, bah c'est un bébé, donc ils sont fragiles. Bah, ouais, bah voilà. Ah, peut-être que les Posipi ne sont que dans la version violette. Ah ! C'est pas ici qu'on affronte, non, c'est juste du de halte, là. J'ai pas l'impression qu'il y a un... Si, il y a un point de TP ici. Ah, bah très bien. Bon, on va faire une pause ici, hein, dans la grotte, et puis on verra qui j'affronte en deuxième. Si je fais de tarot ou pas, on verra. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve vite pour continuer d'explorer cette grotte et découvrir plein de nouveaux Pokémon et affronter le Conseil 4 de la Ligue Myrtille. Ciao, ciao !